Donc voilà le petit château, avec le Toyota devant, équipé en mode lit pour dormir cette nuit. L'escalier d'honneur du château, avec en dessous l'accès à la cave, qui est une cave totale. Alors on a eu la chance de pouvoir rentrer à l'intérieur, je vous mettrai des photos après, alors on n'a pas pu faire la visite complète, mais bon. Donc là ça doit être le pigeonnier, très certainement. Là c'est la façade avec une partie qui s'est effondrée, me semble-t-il, avec la cheminée, qu'on devine bien. Ah et donc là ça doit être aussi pour pouvoir accéder à la cave, c'est par là que la dame faisait certainement entrer ses vaches. Et donc à côté on a la chapelle. On va pas voir le plus près de la chapelle ? Donc le mur d'enceinte de la chapelle qui déboule sur le lac, avec les pêcheurs. Le cimetière, le côté cimetière. L'accès aux pionniers. Le château. Et la chapelle. Je sais pas si vous pouvez rentrer, on peut tester, mais je suis pas sûr qu'on puisse, ce serait normal qu'on puisse pas à cette heure-là. C'est bien ce qu'il me semblait. À l'inverse, mon roguemute étonné. Une binoute sauvage. Il y a donc le pigeonnier qui est de l'autre côté des douves. Ils sont beaux les petits machicolis là-haut. Il y a des douves encore bien humides pour le cours. Le cimetière est encore utilisé. Avec le cimetière du village. Donc là, vous voyez pas, mais là-bas, au fond, il y a le château quand même. Avec la cour arrière du château. Je vous ferai une petite photo de la cour arrière peut-être demain matin. Bon allez, à plus. On refait un petit tour pour voir les fresques qu'il y a. Donc là, il y en a un qui fait de la trompette sur un cheval. Ça va être l'image de la chasse, j'imagine. On a perdu Binou, je sais pas où elle est passée. Bon, c'est pas grave, on continue. Et alors, ce que l'archéologue expliquait là, c'est que l'église, elle est faite un petit peu sur... Donc elle date du 10ème siècle, de ce que j'ai compris. Et elle est faite d'un montage de pierres qui rappelle un peu Ivry-la-Bataille. Donc le château d'Ivry-la-Bataille qui est à côté de chez nous, pour le coup. Et c'est les mêmes techniques qui ont été utilisées. Alors je crois que c'est l'histoire des pierres dans un sens, les pierres dans l'autre. Ça va être quelque chose comme ça. D'ailleurs, la maison, elle est un peu faite sur ce principe-là. De l'agencement des pierres en diagonale. Ouais, on en a quelques-unes. Donc la maison, elle reprend un peu ce principe. Avec les petites voûtes. Avec les petites voûtes aussi, ouais. Donc la fraise que tu disais. Ouais. Il y a un chevalier entre le château et la mare. Avec des connards. Ensuite là, il y a les prochaines. Petit clin d'œil à zinzin. Avec le hibou, le chevreuil, la colombe. Je ne sais pas si c'est une colombe. Et donc là, on a les promeneurs qui se promènent au bord du lac. Ouais. Donc là, il nous a dit daté du dixième. Ouais, ça j'ai déjà dit. Et donc on a le lac. L'étang. Le lac. Ouais. L'eau du lac. C'est pas déconnant. Donc là, on a Brutus qui nous suit. Qui vient se promener avec nous. On va aller voir Marie si on la trouve. Et viens Brutus, on va voir Marie. Par là. Viens là. Brutus. C'est sa life. Ouais, les racines là, elles ont bien attaqué les murs quand même. Ouais, mais t'as vu l'épaisseur des... C'est pas la même épaisseur. Ouais, l'épaisseur des murs. Ouais. Ils sont embêtés à faire les loups hein. C'est sacré pierre. Ouais. Alors. Ça doit être la plus fleurie là-bas au fond peut-être. Je dirais. Ouais. 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 Il y a Marie Berthier qui est là. 2017. Bah, tu me diras, c'est l'une des plus proches du château. C'est bon. Voilà. On a pas été voir non plus le four à pain là-bas. On verra peut-être plus tard. On reviendra de toute façon à la suite du reportage une prochaine fois. On va aller à plus les gens. On va aller au 부분 d'un coup-là. Oh les youtous. C'est calme. Bonjour les chiens. Viens voilà. Ah ouais. Comment monesus perd un peu tôt?